L'Ecclésiaste nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je pense que je vais m'en rappeler quand je vais revenir de vacances. En fait, nous préférons le début de nos vacances que la fin des vacances. Quand on revient, il faut se réadapter au travail. Toujours est-il, c'est vrai, bien souvent la fin d'une chose vaut mieux que le début. Il y a une certaine satisfaction à terminer une entreprise que nous avons commencée. Toujours est-il, ce matin, nous allons terminer notre étude sur le livre de Néhémie. Et avant de lire ensemble quelques versets dans Néhémie au chapitre 13, j'aimerais que nous puissions faire un petit résumé de ce que nous avions dit durant les deux dernières semaines. Vous vous souvenez ce que c'est ou ce que sont les trois marques du réveil spirituel ? Est-ce que vous en souvenez ? Alors, la première, c'est laquelle ? Comment ? C'est la soif de la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Nous cherchons dans nos églises à créer toutes sortes d'enthousiasmes autour de certaines activités. Et nous oublions que, fondamentalement, ce qui a toujours provoqué un réveil, ce n'est pas être activiste, ce n'est pas une atmosphère où ça roule, comme on dit, entre guillemets, mais c'est vraiment la soif de la parole de Dieu. Deuxième élément d'un réveil, deuxième marque, vous vous souvenez ? C'est la repentance. Il n'y a pas de véritable réveil s'il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est cette prise de conscience que nous offensons Dieu par nos fautes et notre désir de venir à Lui, de Lui demander pardon, et de, ça c'est le troisième élément, changer. Qu'il y a un engagement, qu'il y a un changement, qu'il y a un fruit à cette repentance. Une repentance sans fruit ne se réduit simplement qu'à un regret. On peut regretter bien des choses, mais sans rien changer. Et les trois fruits d'un réveil sont donc la soif, la parole de Dieu, la repentance et l'engagement. Et nous avons vu dans Néhémie, en particulier dimanche dernier, à quoi consistait cet engagement. Et cet engagement que le peuple a vécu, c'est un engagement de consécration. Il s'est consacré davantage à Dieu. C'est-à-dire, il s'est donné davantage à Dieu. Quand on dit que quelqu'un se consacre à son travail, ça veut dire qu'il se donne à son travail. En termes religieux, la consécration d'un prêtre, c'est quelqu'un qui se donne au service de l'Église en devenant prêtre. Alors, cette consécration, dans le texte de Néhémie, elle s'est manifestée par une alliance. Ils ont fait une alliance avec Dieu. Ils se sont engagés en tant que peuple, tous ensemble. Et nous avions fait des parallèles avec l'alliance aussi, ou l'engagement qui caractérise les membres du peuple de Dieu aujourd'hui. Et dimanche dernier, nous avons fait un survol assez rapide de trois chapitres. Le chapitre 10, 11 et 12. Le chapitre 10 décrit l'alliance que le peuple a faite avec Dieu. Donc, ils ont fait une alliance pour respecter l'alliance qui a été donnée à Moïse. Parce qu'ils l'avaient un petit peu oubliée, cette alliance-là. Et cette alliance qu'ils ont faite, eh bien, ils l'ont consolidée. Et cette alliance a eu un impact. Ils ont décidé de tirer au sort pour qu'une personne sur dix puisse quitter sa ville, son village, pour aller habiter à Jérusalem, repeupler Jérusalem. Ça, ça prend une consécration, ça prend une vision. C'est ça, ça implique ta vie. Tu décides de déménager, de quitter la terre de tes pères pour aller peupler Jérusalem. Et le chapitre 11, donc, nous décrit aussi le repeuplement du reste du pays. Et ça, c'est important. C'est un fruit d'une consécration. Les gens ont quitté la capitale. Ils ont quitté peut-être un métier. Ils ont peut-être quitté leur maison, leurs biens. La capitale des Perses pour venir déménager, entreprendre un long voyage, venir à Jérusalem, en Palestine, pour repeupler ce pays, repeupler Jérusalem, parce qu'ils avaient une conviction que le Messie allait venir au travers du peuple de Dieu et que le peuple de Dieu ne pouvait pas disparaître. Ils avaient cet appel de venir se réinstaller dans leur pays d'origine. Et cette alliance est consolidée par aussi la dédicace du Temple et l'organisation du culte que nous avons vu au chapitre 12. Et à la fin du chapitre 12, nous sommes arrêtés là, mais la fin du chapitre 12, en fait, continue au début du chapitre 13. Et par manque de temps, la fois dernière, on ne l'a pas mentionné, mais je voudrais débuter cette étude ce matin en lisant quelques versets, les quelques premiers versets du chapitre 13. Alors, je vous invite à ouvrir avec moi le chapitre 13. Et ce passage commence par une expression, « À cette époque ». « À cette époque ». L'expression fait allusion aussi au verset 44 du chapitre 12. « À cette époque ». Donc ça, c'est à l'époque où on a dédicacé les murailles, on a réorganisé le Temple, on a pris quelques démarches pour manifester, de point de vue pratique, l'alliance, ce à quoi ça nous engage. Et le dernier élément se situe donc au chapitre 13, au verset 1. « À cette époque ». C'est le dernier élément concret qui manifeste quel type d'engagement le peuple a pris au chapitre 12. Alors, quel est-il ce dernier engagement ? Lisons au verset 1 du chapitre 13. « À cette époque, au cours d'une lecture du livre de Moïse, encore une fois la place centrale de la prédication, au cours d'une lecture du livre de Moïse, en présence du peuple, on y trouve écrit que ni l'Amonite, ni le Moabite ne seraient jamais admis dans la communauté de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des Israélites pour leur donner du pain et de l'eau. Au contraire, ils avaient sous-doyé Balaam, vous vous rappelez certainement cet épisode, tragique, dans l'histoire du peuple d'Israël. Ils avaient sous-doyé Balaam pour qu'ils les maudissent. Mais notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Dès que l'on eut entendu le texte de cette loi, on exclut tous les étrangers de la communauté d'Israël. Alors, c'est assez radical comme réaction. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est ceci. C'est que premièrement, lorsque le peuple entend la parole de Dieu, tout de suite, le peuple agit. Ça, c'est intéressant. Combien de fois nous lisons la parole de Dieu, puis ça nous passe d'une oreille, ça ressort par l'autre. Et Jacques nous dit, il ne faut pas qu'on lise la parole de Dieu et qu'on oublie ce qu'elle nous dit, parce que nous sommes comparables à quelqu'un qui se regarde dans un miroir le matin et qui, en portant, oublie ce qu'il a vu. Alors, très important, mesdames, messieurs, mesdames, vous vous maquillez le matin, peut-être, certains d'entre vous, puis je suis sûr que vous n'oubliez pas qu'est-ce que vous voyez dans le miroir. Puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, on arrange un petit peu l'affaire. Puis les messieurs, c'est un petit peu comme ça, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais c'est peut-être la cravate, hein, Emmanuel ? On regarde la cravate dans le miroir, puis si la cravate est de travers, on ne s'en va pas en oubliant qu'elle est de travers. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrange notre personne quand on se voit dans un miroir. Eh bien, le peuple, ici, en lisant la parole de Dieu, la parole de Dieu l'interpelle. Que fait le peuple ? Tout de suite, il met la parole de Dieu en pratique. Alors, deuxième élément à souligner, c'est que Dieu n'excluait pas systématiquement l'ammonite et le moabite et les étrangers. Enfin, dans l'Ancien Testament, les étrangers avaient la possibilité de venir s'intégrer dans le peuple d'Israël. Donc ici, ce que nous avons, c'est une décision qui est prise envers des étrangers qui sont venus vivre au sein du peuple d'Israël, mais sans s'intégrer au peuple d'Israël. Nous avons plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Par exemple, le livre de Ruth, qui est une moabite. Ruth qui s'est intégrée dans le peuple d'Israël et elle était très très bien reçue. En fait, Ruth est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Donc Dieu accepte que des étrangers viennent vivre avec le peuple d'Israël, pour autant que ces étrangers s'intègrent et acceptent aussi ce Dieu comme leur propre Dieu. Mais ce n'était pas le cas ici. Donc le texte n'est pas un rejet systématique des étrangers. Le texte ici est plutôt un rejet des étrangers qui veulent vivre au sein du peuple, mais sans s'intégrer et sans adorer ce Dieu qui est l'objet de l'Alliance, que ce peuple vient de renouveler avec lui. Donc nous allons regarder ce matin le reste du chapitre 13 à partir du verset 4. Le reste du chapitre 13 à partir du verset 4. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce chapitre 13, nous allons assister à une correction, en quelque sorte, comme j'ai indiqué dans la diapositive précédente, c'est en quelque sorte un réveil permanent au sein du peuple d'Israël. Vous savez, quand on expérimente un réveil, on a tendance à croire que, ah ben là on vit une expérience extraordinaire, et puis les choses se mettent en place, et puis on a peut-être tendance à croire que ça va tout le temps durer comme ça. Et souvent, on s'appuie sur les beaux jours du passé. Vous savez, l'âge d'or, là. Et souvent, on est nostalgique d'un âge d'or. Sans comprendre que Dieu veut constamment renouveler notre vie chrétienne, veut constamment transformer nos vies. Et nous ne pouvons pas, dans notre vie chrétienne, nous appuyer sur une tradition, sur un air d'aller. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce chapitre 13. Et Némi a dû revenir et procéder, en quelque sorte, de nouveau à un autre, j'allais dire, un réveil. Ce n'est pas tout à fait un réveil dans ce cas-là, c'est plutôt à des corrections. Quand nous allons lire ce chapitre 13, nous allons voir que nous pouvons le diviser en quatre parties, et que chacune de ces parties correspond à un aspect de l'alliance que le peuple avait scellé par serment avec Dieu quelques années auparavant, et qui nous est décrite au chapitre 10 de Némi. Et quand nous avons parlé du chapitre 10 et de l'alliance, nous avons dit que l'alliance touchait le temple, touchait les offrandes, touchait le sabbat, et touchait le mariage et la famille. Eh bien, Némi va devoir intervenir pour remettre les termes de l'alliance en vigueur, parce que le peuple, malgré sa bonne volonté, avait commencé à se laisser râler, en particulier dans ces quatre éléments que nous retrouvons donc au chapitre 10, mais qui sont repris chacun d'entre eux au chapitre 13. Celui du temple, celui des offrandes, celui du sabbat, et celui du mariage et la famille. Alors on va articuler notre présentation ce matin autour de ces quatre aspects-là, autour de ce renouveau en quelque sorte qui s'est opéré au sein du peuple, malgré qu'il se soit déjà par serment engagé dans une alliance envers Dieu. Alors moi je me mets un petit peu à la place de Némi, puis si j'étais Némi, je serais peut-être un petit peu découragé. Vraiment. parce que Némi est venu pendant à peu près 12 ans, il a exercé un ministère comme gouverneur, il a dirigé le peuple pour que le peuple reconstruise les murailles, il a dirigé le peuple pour que le peuple se reconstruise spirituellement, et Némi a été rappelé à la cour du roi de Perse. Donc il est parti pendant quelques années. Et à son retour, probablement, on pense que Némi avait à peu près autour de 65 ans lors de son deuxième séjour en Palestine, et là, lors de son retour, il s'aperçoit que tout sur quoi il avait travaillé était remis en question. Ah ben ça, ça devrait être décourageant. Et pourtant nous voyons un homme qui décide de se retrousser les manches, un homme qui décide de se remettre au travail pour rebâtir de nouveau la communauté spirituelle d'Israël, malgré ces écarts qui se sont produits durant l'absence de Némi. Alors on va prier ensemble et on va lire le texte par portion au fur et à mesure que nous avançons dans cette étude. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu du renouveau. Tu es le Dieu du changement. Et nous le savons, tu dis dans ta parole que tu veux nous donner un nouveau cœur. Tu dis dans ta parole que tu veux mettre en nous de nouveaux désirs. Tu veux nous changer pour que nous puissions te plaire. Mais Seigneur, nous constatons aussi, en lisant ta parole, que le combat est dur et que nous luttons contre le péché à l'extérieur de nous, mais en particulier en nous. Et nous reconnaissons, Seigneur, combien c'est facile de retomber dans des ornières, de tomber dans des rites, dans des habitudes qui tuent petit à petit la relation que tu voudrais avoir avec chacun d'entre nous. Et ce matin, Seigneur, nous voudrions nous placer devant toi pour que tu puisses nous rappeler l'importance de persévérer. Que cet exemple de Néhémie puisse être une source d'encouragement pour nous, que nous puissions persévérer. Et persévérer, ça ne veut pas dire venir à l'église tous les dimanches matin. C'est plus que cela. Persévérer, ça veut dire aussi se corriger pour pouvoir grandir dans notre relation avec toi, pour pouvoir mieux te connaître. Seigneur, donne-nous ce désir de vouloir davantage te servir, davantage te plaire, afin que nous puissions constamment chercher ce renouveau dont nous avons tant besoin. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le titre que j'ai donné ce matin à la prédication, c'est La persévérance de Néhémie. Donc comme je viens de le dire, le pauvre Néhémie, en rentrant, il aurait pu être vraiment découragé en s'apercevant que les quatre domaines autour desquels le serment de l'Alliance a été fait au chapitre 10, quand il revient lors de son deuxième voyage, ces quatre aspects sont affectés et la vie spirituelle du peuple et la vie spirituelle du peuple est en décroissance. Elle est en train, petit à petit, de se désintégrer. D'où l'importance d'un renouveau continuel. Un renouveau continuel. Vous savez ce que dit David dans la parole ? Il dit que c'est chaque jour que Dieu le renouvelle. Et même moi aussi, je crois, Jérémie, dans les Lamentations, il parle de la parole de Dieu qui le renouvelle chaque jour. Est-ce que nous sommes des chrétiens dont la vie spirituelle est une vie qui se renouvelle régulièrement en présence de Dieu ? Alors le premier élément, nous allons le regarder ensemble, c'est celui du compromis à partir du verset 4 et nous allons lire cette petite péricope du verset 4 jusqu'au verset 9. Verset 4. Avant cette décision, donc ici ça se situe vraiment après le retour de Néhémie pour la deuxième fois en Palestine, avant cette décision, le prêtre Eliashib, chargé de la responsabilité des salles du temple et proche-parent de Tobiah, avait mis à la disposition de ce dernier une grande salle, donc dans le temple, où étaient précédemment entreposées les offrandes végétales, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire les redevances ordonnées par la loi pour les lévites, les musiciens, les portiers, ainsi que les contributions revenant aux prêtres. J'étais absent de Jérusalem, voilà, il est en train de le préciser, quand cela eut lieu, car j'étais retourné auprès d'Artaxerces, le roi de Babylone, la 32e année de son règne. À la fin de l'année, je sollicitai de l'empereur un nouveau congé et je retournais à Jérusalem. A-t-il eu des rapports de ce qui s'est passé à Jérusalem, comme la première fois ? Le texte ne le dit pas, peut-être. Là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Elie Hachib en mettant une salle donnant sur le parvis du temple à la disposition de Tobiah. J'en fus très irrité et je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobiah. Puis, je donnais ordre de procéder au rite de purification pour les salles et j'y fis remettre les objets du temple, les offrandes et l'encens. Alors, on va suivre le même ordre pour les quatre éléments auxquels Néhémie va s'attaquer pour renouveler la vie spirituelle du peuple et on va parler de chacun de ces quatre éléments de la même manière. On va d'abord exposer le problème et ensuite, on va regarder la résolution du problème suite aux démarches faites par Néhémie. Alors, le premier problème, il est là, dans les versets 4, 5 et 7. Au verset 4, il est question de deux antagonistes, le grand prêtre Elie Hachib, au verset 28, nous est dit qu'il est grand prêtre et Tobiah l'ammonite. Alors déjà, en lisant ces deux noms, il y a peut-être des lumières qui s'allument dans l'esprit du lecteur. Vous vous souvenez que Tobiah, dans Néhémie 6, en particulier au verset 18, il était devenu le gendre de Shekaniah, un des leaders d'Israël en épousant sa fille. Et si vous vous rappelez bien, Tobiah, c'était l'ennemi de Néhémie ou un des ennemis acharné de Néhémie et Tobiah s'était allié au peuple d'Israël en épousant une fille d'un des chefs d'Israël. Et de plus, le verset 18 de Néhémie 6 précise que le fils de Tobiah il a aussi épousé la fille d'un chef en Israël. Vous savez qu'à l'époque, une des façons de faire la politique, c'est d'arranger des mariages. En Europe, c'était comme ça. En fait, ils se mariaient tous entre eux. Le prince ou la princesse de l'Espagne se marie avec la princesse ou le prince de la France et puis des États germaniques et puis de l'Angleterre, ils se mariaient tous entre eux et puis faisaient des alliances. C'était des mariages politiques pour bâtir des alliances. Et certainement que Tobiah, enfin stratège politique, savait comment influencer le peuple d'Israël et savait comment contrôler le peuple d'Israël. Il savait que Tobiah ne voulait pas que les murailles soient réparées. Il ne voulait pas que le peuple d'Israël retrouve sa place. Et il ne voulait pas que Jérusalem soit reconstruit et repeuplé de nouveau. Lui, il voulait continuer à contrôler toute la région à Tlardj. Donc, le problème est le suivant. C'est qu'au sein d'Israël, un des grands leaders du peuple d'Israël, le grand prêtre, a décidé de mettre à la disposition de l'ennemi de Judas, donc Tobiah, l'ammonite. Vous vous souvenez des quelques versets qu'on vient de lire ? Le peuple venait de voir dans la loi qu'on ne pouvait pas accepter des ammonites et des moabites en son sein parce que ce peuple-là était finalement des ennemis de Judas. Et voilà que le grand prêtre accepte de donner à un des plus grands ennemis de Jérusalem un local dans le temple pour que celui-ci puisse entreposer ou faire ce qu'il veut. Alors, Tobiah avait vraiment un pied à terre dans le temple. Quel scandale ! Imaginez-vous si le monde avait un pied à terre dans nos églises, mais un pied à terre officiel. Je ne sais pas que pendant une journée ou deux, des gens qui n'ont pas du tout pas du tout les mêmes valeurs de l'église se réuniraient ici dans l'église et auraient des activités qui sont complètement contraires à l'identité même de l'église. Alors, je ne sais pas comment vous réagiriez, mais si vous aimez l'église, certainement que vous auriez des réactions. Et là, notre cher Néhémie, eh bien, il a certainement réagi, non seulement parce que Tobiah avait un pied à terre dans le temple, mais parce qu'au verset 28 de ce même chapitre, il nous est dit qu'un petit-fils du grand-prêtre, au verset 28, un petit-fils du grand-prêtre avait aussi, par mariage, pris la fille d'un des ennemis de Judas. Regardez au verset 28. Un des fils de Yo-Yada et petit-fils d'Eliashib. Donc, c'est le petit-fils du grand-prêtre. Donc, il faisait partie la prêtrise, probablement, cet homme-là aussi. Il était devenu le genre de Sambala, le Oronite. Et Sambala, c'était le deuxième ennemi ennemi de Judas, selon le texte de Néhémie, avec Tobiah. Et là, le petit-fils du grand-prêtre devient le genre du deuxième plus grand ennemi de Judas. Je veux dire, au niveau politique, c'était vraiment un très bon coup de la part des ennemis de Judas. Mais de la perspective du peuple de Judas, de la perspective même de Néhémie, ces deux décisions étaient des décisions scandaleuses. Alors, Néhémie va réagir. Néhémie va mettre de l'ordre. Il va mettre de l'ordre dans cette situation. Pauvre Néhémie, il aurait pu arriver en versets 8 et 9, il aurait pu arriver en commençant à se plaindre. Vous savez, souvent, les leaders se plaignent. Je le sais, parce que moi, je ne suis pas leader. On se plaint parce qu'on pense qu'on espère qu'une fois pour toutes, le peuple de Dieu a compris quelque chose. Et pourtant, toute cette question-là, le peuple de Dieu n'avait pas encore compris puisqu'ils sont retombés dans ce problème de compromis. Et au lieu de se plaindre, Néhémie a canalisé sa colère pour effectuer un changement. En tous les cas, nous aussi, en tant que parents, parfois, nous avons tendance à nous plaindre. On enseigne, on éduque nos enfants puis on s'attend à ce qu'ils aient compris. À un moment donné, on se rend compte qu'ils n'ont pas compris. Et souvent, ça nous dérange. Alors, on est en colère puis on se plaint puis on est furieux contre eux. Il n'y en a pas toujours objectif pour prendre des bonnes décisions. Mais ici, nous assistons à un homme qui agit et qui agit poussé par la colère. Mais poussé par une sainte colère. Vous vous rappelez ce que dit la Bible ? Quand tu te mets en colère, fais attention de ne pas pécher. Parce que la colère, c'est un facteur déterminant qui, la plupart du temps, nous pousse à pécher. Mais la colère peut être aussi une source très importante de motivation quand la source de la colère, c'est l'indignation. Et en fait, Néhémie est un petit peu le précurseur ou le type de Jésus qui s'est mis en colère alors qu'il est entré dans le temple et qu'il a vu toutes ses tables avec ses marchands qui faisaient de l'argent, qui vendaient des animaux pour les sacrifices et Jésus est entré dans le temple, il a pris un fouet, il a renversé toutes les tables en disant à ces gens-là « Hors de la maison de mon père, vous êtes en train de transformer l'église ou le temple de Dieu à une caverne de voleurs. » Ça, c'est un enseignement très intéressant. Souvent, en tant que chrétien, on a de la difficulté avec la colère. On se dit « Ah, ce n'est pas vraiment chrétien d'être en colère. » Alors, notre première action, c'est de refouler cette colère. Mais elle est toujours là, par exemple. Puis on essaye de mettre le couvercle dessus. À un moment donné, vous savez qu'il y a une cocotte minute qui s'achève en dessous. Même si tu mets le couvercle, à un moment donné, ça risque de sauter même si tu mets le couvercle. Et bien souvent, ceux d'entre nous qui n'ont pas un caractère colérique, mais qui ont plutôt des caractères qui, disons, ils gardent les choses à l'intérieur d'eux-mêmes, ils accumulent cette colère et parfois, ça sort à la surprise de tout le monde autour d'eux. Parce qu'ils ont voulu la réfréner, ils ont voulu la cacher, mais cette colère, telle une bombe, à un moment donné, éclate et puis surprend tous ceux qui sont autour d'eux. Et nous avons beaucoup de difficultés à gérer la colère. Mais une saine colère est nécessaire. Sommes-nous en colère lorsque nous voyons des injustices ? Mais une saine colère, d'accord ? Lorsque nous voyons des gens qui sont abusés, lorsque nous voyons des gens qui sont persécutés, lorsque nous voyons des gens qui souffrent, est-ce que nous éprouvons cette colère ou nous préférons la réprimer, l'enfouir et finalement vivre une certaine indifférence, peut-être parce que nous avons peur de notre propre colère. Mais ici, Néhémie, lui, exprime sa colère et cette colère, elle est canalisée. En fait, vous allez voir qu'il va, à quelques reprises, faire des reproches aux différents leaders. Mais dans ce cas-là, il ne fait aucun reproche aux prêtres. Par contre, Malachie, au chapitre 2, est en train de prononcer des paroles de jugement contre les prêtres. Malachie a exercé son ministère pendant la période durant laquelle Néhémie était retournée à la cour du roi. Et Malachie a reproché au peuple de ne plus donner les offrandes, de faire des sacrifices tout en ayant des compromis dans leur vie. Il a fait des reproches aux prêtres qui n'étaient pas des prêtres fidèles. Et déjà, Malachie a prononcé le jugement de Dieu sur ce peuple. Et Néhémie savait que ce n'était pas la peine pour lui d'intervenir plus que cela. Le travail avait été fait par Malachie. Donc, il a simplement canalisé sa colère pour intervenir et poser les gestes qu'il fallait. Regardez ce qu'il fait Néhémie. C'est le temps du nettoyage. C'est le printemps spirituel, là. Il faut sortir tout ce qu'on ne veut pas garder. Il faut sortir les cochonneries. Il faut nettoyer le garage. Il faut nettoyer la maison. Néhémie savait que ce n'était pas le temps de parler. C'était le temps d'agir. Il a pris toutes les affaires de Tobias puis il les a sortis du temple. Par la suite, non seulement il a nettoyé ces pièces-là qui étaient attribuées à Tobias, mais il a demandé aux prêtres de procéder au rite de purification, c'est-à-dire un rite qui consiste à consacrer ces pièces au service de Dieu. Et par la suite, eh bien, il a utilisé ces pièces comme il le fallait. Premier élément, le compromis. Est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, besoin de lutter constamment contre le compromis ? Ce serait tellement facile d'avoir une victoire une fois pour toutes. Nous scellons une alliance avec Dieu, Néhémie chapitre 10, puis là maintenant, toute notre vie se déroule sans aucun problème jusqu'à notre mort au retour de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas le cas. Et peut-être que nous avons besoin de la patience dans le ministère envers les autres, mais nous avons aussi besoin de patience envers nous parce que nous avons besoin constamment de nous purifier pour éviter de vivre des compromis dans notre vie chrétienne. Deuxième élément contre lequel Néhémie va s'élever, celui de l'indifférence au verset 10 à 14 et en particulier en rapport avec le temple. Alors lisons cette petite péricope 10 à 14. Verset 10. J'appris aussi que les parts des Lévites ne leur avaient pas été remises. On pourrait remplacer parts par salaire, si vous voulez. Et que les Lévites et les musiciens chargés des offices s'étaient retirés, chacun sur ses terres. Oh, il y a un recul là. Aussi, je fis des reproches aux chefs du peuple et je leur dis pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon ? Je rassemblais les Lévites et les musiciens et je leur fis reprendre leur fonction. Alors tout le peuple de Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin, nouveau et de l'huile. Je confiais l'intendance des magasins aux prêtres chez les miens aux spécialistes de la loi Tzadok et à Pédaya, l'un des Lévites. Je leur donnais pour les assister à Nan, fils de Dzakur, petit-fils de Matania, car c'étaient tous des hommes que l'on considérait comme dignes de confiance. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs collègues. Souviens-toi de moi au mon Dieu pour tout cela et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple et pour son culte. Alors quel est le problème ici ? Le problème nous est décrit au verset 12, au verset 10. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus de rémunération pour les Lévites et les musiciens. Vous savez que les Lévites et les musiciens étaient engagés pour servir au temple. Mais à un moment donné, s'il n'y a plus de rémunération, eh bien, les Lévites et les musiciens doivent vivre. Alors ils se disent mais pourquoi rester à Jérusalem et servir au temple alors qu'on ne nous rémunère plus pour nos services ? La seule possibilité qui nous reste pour pouvoir vivre et survivre, c'est de retourner sur nos terres ancestrales et de pouvoir cultiver nos terres pour pouvoir continuer à vivre. Il retourne donc, comme on dirait aujourd'hui dans notre jargon, dans le séculier. C'est intéressant, hein ? Dans des églises, il y a des ouvriers qui retournent en séculier. Il y a des ouvriers qui quittent. Oh, parfois, les ouvriers quittent pour toutes sortes de raisons. D'après des statistiques nord-américaines, d'anciennes statistiques, la moitié des pasteurs qui rentrent dans le ministère en sortent au bout de 5 ans. Vous vous rendez compte ? Et de toutes les gens qui rentrent dans le ministère pastoral, il y en a à peine 10% qui continuent jusqu'à la retraite. Donc on a un problème de rétention quelque part. Alors est-ce que le problème, c'est un problème financier ? Pas nécessairement. Mais parfois, oui. Il y a des jeunes qui rentrent dans le ministère pastoral prêts à faire toutes sortes de sacrifices. Des sacrifices familiaux incroyables. L'épouse retourne travailler pour que son mari puisse être pasteur d'une église. Et ces sacrifices sont tels qu'après plusieurs années, le coup pastoral s'épuise. Alors c'est peut-être pas toujours la faute à l'église. C'est peut-être aussi la faute à ces jeunes qui rentrent dans le ministère en ayant tellement d'idéal qu'ils en oublient le côté réaliste. Mais toujours est-il ici, dans ce contexte, le peuple ne donnait plus au temple et peut-être qu'il ne donnait plus au temple à cause de ce que le grand prêtre avait fait. Peut-être que le peuple était scandalisé de voir que le temple était utilisé par Tobias, un des ennemis du peuple d'Israël. Et bien souvent, quant au niveau financier, ça ne va pas dans une église, bien souvent, peut-être que ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, la situation existe à cause d'une mauvaise, d'un mauvais leadership des leaders. Quand une église a perdu la confiance en ses leaders, l'église ne donne plus. Et certainement, c'était le cas ici. Mais quel découragement pour Néhémie ! Durant son premier voyage, ils avaient fait une alliance. Ils avaient promis de donner pour le temple. Et en fait, même si les leaders ne sont pas toujours des bons leaders, est-ce que la loi avait fourni une exemption aux besoins du temple ? Absolument pas. La loi ne dit pas « Écoute, peuple d'Israël, tu dois amener tes dîmes et tes offrandes au temple, mais à condition que le grand prêtre reste un grand prêtre fidèle. s'ils ne restent pas fidèles, tu as le droit de retirer tes offrandes au temple. » La loi ne prévoit absolument pas cette situation. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et c'est vrai, c'est vrai que de donner pour l'œuvre de Dieu quand on sait qu'il y a des problèmes au sein du leadership, ce n'est pas très encourageant. Mais par contre, continuer à être fidèle et en priant pour que le Seigneur change la situation, ça, c'est beaucoup plus la marque de la fidélité d'un peuple engagé envers et contre tout. Alors, la conséquence de tout cela, c'est l'abandon, l'abandon des ministères, l'abandon du temple. Et même si ça a été l'objet de l'Alliance, de s'occuper du temple, de prévoir l'adoration au service du temple, cet aspect-là commençait à être pas mal négligé. Alors, nous voyons la solution au verset 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Et le verset 11, Néhémie fait un reproche au peuple. Pourquoi le temple de Dieu, ou plutôt au chef du peuple, pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon ? C'est intéressant parce qu'il parle au chef du peuple, c'est pas eux les prêtres, c'est pas les chefs du peuple qui ont fait venir Tobias, c'est le grand prêtre. Mais les chefs du peuple avaient une responsabilité pour corriger la situation et les chefs du peuple n'avaient rien dit. Vous savez, quand t'as un problème sérieux dans une église, les membres de l'église ont la responsabilité de faire ce qui est en leur pouvoir pour changer la situation. et c'est pas un ou deux ou trois personnes qui dirigent une église sans que les autres aient rien à dire. Vous savez, qu'il y a des problèmes dans une église et que le leadership n'adresse pas des problèmes sérieux, les membres d'église peuvent se lever, aller voir leur leader en disant à leur leader, nous devons adresser cette situation-là. Et si rien ne se fait, il est certain que les leaders vont être tenus responsables par Dieu. Mais l'église va être aussi tenue responsable pour son silence face à ces situations-là. Alors, Néhémie non seulement fait un reproche au chef, mais Néhémie met tout en action pour reprendre les activités, reprendre les ministères. Il rassemble les lévites, il rassemble les musiciens, il leur fait reprendre les fonctions, puis là, tout le peuple commence à amener les offrandes quand il voit que tout repart normalement. Et au verset 14, on a une prière de Néhémie. Et Néhémie va faire une prière face à ce problème, qui est le deuxième problème dans notre texte. Il va faire une autre prière après le troisième problème, puis une autre prière après avoir réglé le quatrième problème. Puis à la toute fin du chapitre, il va faire une autre prière, Néhémie. Et la prière de Néhémie est un petit peu étrange. Regardez ce qu'il dit. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour tout cela. Et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple, et pour son culte. Alors, on ne sait pas trop comment interpréter cette prière. Parce qu'en fait, est-ce que Dieu oublie ? Dieu n'oublie pas le travail de son serviteur. En fait, peut-être que cette prière, elle est là pour que le peuple puisse se rappeler ce que Néhémie a fait. Et pour que le peuple puisse tirer des leçons de ce que Néhémie a fait. Mais c'est vrai que Néhémie est animée par ce désir d'être fidèle dans le service de son Dieu. Deuxième, troisième problème, c'est celui de la violation du sabbat. Et c'est la section la plus longue dans ce passage. On va la lire ensemble à partir du verset 15. Verset 15. À la même époque, j'ai remarqué en Judas, un jour de sabbat, des gens qui foulaient du raisin au pressoir. D'autres qui rentraient des gerbes, les chargeaient sur des ânes et transportaient du vin, des raisins, des figues et toutes sortes d'autres fardeaux pour les amener à Jérusalem en plein jour du repos. Je leur fis des reproches le jour où ils vendaient leurs marchandises. Il y avait aussi des gens de tir qui s'étaient installés à Jérusalem. Ils y faisaient venir du poisson et toutes sortes d'autres marchandises pour les vendre aux judéens et à Jérusalem le jour du sabbat. Je fis des reproches aux notables du juda et je leur dis comment pouvez-vous laisser faire un si grand mal et profaner ainsi le jour du sabbat ? C'est exactement ainsi que vos ancêtres ont agi. Et c'est bien à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville et vous par votre manque de respect du jour du sabbat vous allez encore aggraver sa colère contre Israël. Puis j'ai donné ordre de fermer les portes de Jérusalem dès la tombée de la nuit avant le début du jour du sabbat et j'interdis de les rouvrir avant que ce jour ne soit passé. Je postais quelques-uns de mes serviteurs à proximité des portes pour veiller à ce qu'aucun fardeau ne soit introduit le jour du sabbat. Alors les commerçants et les marchands de toutes sortes de produits passèrent plusieurs fois la nuit à l'extérieur de Jérusalem. Je les avertis en ces termes. Pourquoi établissez-vous votre campement devant la muraille ? Si vous recommencez, je vous ferai arrêter. Depuis ce jour-là, il cesser de venir pendant le jour du sabbat. Puis j'ordonnais aux lévites d'accomplir les rites de purification et de venir surveiller les portes pour que le caractère sacré du jour du sabbat soit respecté. Deuxième prière de Néhémie. De cela aussi, souviens-toi en ma faveur, ô mon Dieu, et fais-moi grâce dans ton immense bonté. Troisième problème, la violation du sabbat. Alors dès le verset 15, nous nous apercevons que les fermiers, c'est-à-dire des judéens, des membres du peuple d'Israël, décident de travailler le jour du sabbat et d'apporter le fruit de leur travail à Jérusalem pour vendre à la ville, n'est-ce pas, les produits de la terre. Alors non seulement il était question des fermiers, mais il est question aussi des commerçants. Alors il est vrai que lorsque le peuple de Dieu commence à être relativement souple face à la parole de Dieu, eh bien, les étrangers s'en aperçoivent et les étrangers se comportent aussi de la même manière. Et c'est pas étonnant que les commerçants de Tyre aient décidé eux aussi de faire du commerce avec Jérusalem le jour du sabbat. Vous vous rappelez, Tyre, c'est cette ville qui se situe au nord d'Israël, à peu près dans le Liban actuel. Et Tyre et Sidon, c'était deux villes de commerce qui avaient des marins qui faisaient du commerce sur toute la Méditerranée. Et même Salomon faisait du commerce avec eux. Et les gens de Tyre ont décidé d'installer des bureaux à Jérusalem avec des représentants pour pouvoir continuer à faire du commerce avec le peuple juif, mais en particulier aussi le jour du sabbat. Alors la réaction de Néhémie est assez forte. Elle est assez forte parce que le sabbat avait un sens, une signification extrêmement importante pour le peuple d'Israël. Vous vous rappelez, le sabbat, c'est le jour du repos. C'est-à-dire, le sabbat, c'est le symbole de ce repos, de cette libération que Dieu a accordé à la sortie d'Égypte. Alors, violer le jour du sabbat, c'est ne plus vouloir se rappeler du repos et de la libération que Dieu a accordé au peuple d'Israël. En fait, quand tu es idolâtre, tu deviens esclave de ton idole. Il y a un livre très intéressant que ma femme est en train de lire à ce sujet et qui montre comment nous devenons esclaves de nos idoles et combien elle est beaucoup plus avantagée pour nous de se détourner de nos idoles pour devenir esclaves de Dieu qui, lui, nous aime et veut notre épanouissement et notre bien, la condition, bien sûr, que nous puissions le servir et l'honorer comme Dieu. La violation du sabbat, c'est premièrement un manque de foi. La violation du sabbat, c'est croire que Dieu n'est plus capable de pourvoir à mes besoins le jour du repos que je respecte une fois par semaine. Vous vous souvenez-vous lors de l'épisode dans le désert lorsque Dieu a envoyé la manne au peuple d'Israël. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit chaque jour tu vas ramasser la portion dont tu as besoin pour la journée et le jour du sabbat tu vas ramasser le double le jour qui précède le sabbat parce que le sabbat tu ne vas pas travailler et Dieu a pourvu même pendant le repos. La Bible nous dit que même quand nous on dort notre Seigneur il ne dort pas il veille sur nous. donc la violation du sabbat c'est l'expression d'un manque de foi c'est aussi l'expression d'un manque de compassion parce que lorsque tu violes le sabbat tu encourages les gens à travailler donc tu leur refuses une journée de repos en fait nous avons tous besoin d'une journée de repos même dans les conventions collectives aujourd'hui il est question des jours de repos même si dans notre société on travaille le dimanche n'est-ce pas et de violer le sabbat ça consiste à faire preuve de manque de compassion envers des gens qui ont besoin aussi de se reposer et la violation du sabbat c'est le retour à l'esclavage et Néhémie face à cette situation va réagir et il va intervenir tout en faisant premièrement des reproches au verset 17 et même un petit peu un petit peu avant au verset 15 Néhémie fait des reproches à ces judéens qui vendent leurs marchandises tirées de la terre à Jérusalem le jour du sabbat et non seulement il leur fait des reproches à eux les fermiers mais il fait des reproches aussi aux notables au verset 17 comment vous les dirigeants de la ville vous permettez aux hommes d'affaires de tir de venir vendre leurs produits le jour du sabbat et c'est intéressant parce que les reproches de Néhémie s'appuient sur l'histoire vous savez on peut faire des reproches à des gens mais ce sont des reproches qui ne sont pas toujours très objectifs parfois dans nos reproches on est plus dur qu'il ne faut tandis que là Néhémie fait un reproche mais donne une argumentation à son reproche pour montrer que le reproche est juste et son argumentation repose sur un rappel historique au verset 18 c'est exactement ainsi que vos ancêtres ont réagi et c'est pour ça que Dieu a fait venir sur la ville tous ces malheurs non seulement Néhémie va faire des reproches mais il ne va pas continuer inlassablement à se lamenter à faire des reproches mais Néhémie va poser une action et l'action qu'il va poser c'est de forcer le peuple à célébrer le sabbat et pour faire cela il va ordonner la fermeture des portes et il va menacer ces marchands de tir qui campent à l'extérieur le jour du sabbat et qui maintiennent vivant la tentation de faire du busines le jour du sabbat même si les portes sont fermées alors vous vous avez envie d'acheter parce que ça fait longtemps que vous avez envie d'acheter puis là vous vous penchez sur la muraille puis vous voyez votre collègue en bas qui te fait des grands signes puis qui te dit ah peut-être je pourrais te catapulter un morceau de viande par-dessus la muraille puis toi tu m'enverras ton argent je ne sais pas s'ils ont pensé à des stratagèmes comme ceux-là mais toujours est-il Néhémie ne voulait pas que la tentation demeure donc il a menacé d'arrestation ces hommes d'affaires-là s'ils continuaient à camper le jour du sabbat et non seulement il a fermé les portes il a fait des menaces mais aussi il a procédé à la purification c'est-à-dire qu'il a consacré ces portes ces portes-là vont être fermées le jour du sabbat pour que nous puissions respecter le jour du sabbat et au verset 22 nous avons cette prière de Néhémie de cela aussi souviens-toi en ma faveur ô mon Dieu et fais-moi grâce dans ton immense bonté cette prière-là on la comprend un petit peu plus parce que Néhémie ne prie pas Dieu pour que Dieu l'accepte en fonction de ses œuvres ah tu sais Seigneur tu vois ce que j'ai fait tu n'as pas le choix de m'accepter j'ai fait ça pour toi mais Néhémie parle de ses œuvres mais reconnaît que lorsque Dieu l'accepte ce n'est pas seulement sur la base de ses œuvres mais en particulier sur la base de sa faveur de sa grâce quel bel équilibre entre la grâce de Dieu et la responsabilité du serviteur de Dieu dernier problème que Néhémie va soulever c'est celui de l'amalgame au verset 13 jusqu'au verset 29 en fait c'est plutôt 23 je me suis trompé c'est pas 13 c'est 23 on va lire ensemble à partir du verset 13 à cette même époque je constatais également que des judéens avaient épousé des femmes asdodiennes ammonites et moabites la moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et aucun ne savait la langue des juifs ils ne connaissaient que celles de tel ou tel peuple j'ai pris ses compatriotes à partie et j'appelais la malédiction sur eux je bâtis même quelques-uns d'entre eux et je leur arrachais les cheveux David est-ce qu'on peut prendre ce verset-là comme leader d'église non pas du tout je sais pas je regarde s'il y en a qui sont chauves non c'est pas alors puis je leur dis puis je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant vous ne donnerez pas vos filles à des fils d'étrangers et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous-même n'est-ce pas précisément ce genre d'union qui a entraîné Salomon roi d'Israël dans le péché lui qui n'avait pas son pareil parmi les rois des grandes nations païennes qui étaient aimées de son Dieu et que Dieu avait établi roi sur toute Israël et pourtant même lui fut entraîné dans le péché par des femmes étrangères faut-il donc entendre dire de vous que vous commettez ce grand mal et que vous êtes infidèles à notre Dieu en épousant des femmes étrangères un des fils de Yoada et petit fils d'Eliashib le grand prêtre était devenu le gendre de Sambalat donc l'ennemi de Judas c'est pourquoi je le chassais loin de moi souviens-toi de ces gens oh mon Dieu qui ont déshonoré la fonction sacerdotale et ton alliance avec les prêtres et les lévites problème description du problème bien c'est les mariages mixtes alors ça c'est un problème récurrent au sein du peuple d'Israël en fait lorsqu'il va adresser le problème Néhémie va parler de Salomon mais pourquoi cette question des mariages mixtes est un problème extrêmement important c'est parce que le mariage n'est pas juste une affaire entre moi et la personne que j'aime tu sais moi je l'aime je peux l'épouser je dérange personne c'est ma décision après tout mais en fait le danger auquel le peuple faisait face qui est très très bien décrit dans ce passage c'est le danger de l'assimilation il nous dit que toutes les filles et les fils de ces mariages la moitié parlait à Asdodien et aucun ne connaissait l'hébreu donc ils étaient en train carrément d'être assimilés par les nations autour d'eux donc le danger c'était lequel c'était celui que le peuple d'Israël disparaisse par l'assimilation à cause de l'amalgame que provoquait ces mariages mixtes et la situation était vraiment grave et nous nous rions un petit peu quand nous imaginons Néhémie en train de prendre quelqu'un elle a pu de le secouer puis de tirer les cheveux je ne pense pas que Néhémie a enlevé la perruque des gens mais vous savez quand le peuple déchirait ses vêtements quand il menait le deuil ils n'étaient pas en train de prendre tous leurs vêtements puis les déchirer mais déchirer la couture de la robe qui était en haut donc il l'a déchiré sur à peu près je ne sais pas une couple de pouces on dirait qu'il déchire son vêtement et probablement ici que c'est un geste symbolique du même ordre que Néhémie a posé il n'était pas là en train de battre les gens juste pour les battre mais ça exprime tout de même la gravité de la situation et de l'indignation la colère de Néhémie face à une situation comme celle-là vous savez nous avons le droit d'être en colère lorsque notre colère elle est sainte et là Néhémie va agir et il va donc faire des reproches encore une fois à ce peuple tout en faisant un rappel historique en mentionnant le cas de Salomon vous vous rappelez pourquoi le peuple d'Israël était divisé en deux ? pourquoi il y a le Judas d'un côté puis il y a dix autres tribus dans le nord ? pourquoi au lieu d'avoir une seule entité politique ils sont retrouvés avec deux pays c'est à cause du péché de Salomon donc l'histoire le poids de l'histoire est très important je ne sais pas si vous aimez l'histoire ou pas mais la Bible c'est notre histoire à nous le peuple de Dieu et au travers de la vie de ces gens-là Dieu nous parle et combien c'est important pour nous de nous nourrir de l'histoire du peuple de Dieu pour continuer à être fidèle et là non seulement il fait des reproches mais il leur fit faire des serments je me dis quel genre de serments sont ces serments quand un leader là te secoue puis te dit allez, allez écoute, il faut que tu fasses un serment de ne plus faire ce genre de choses mais vous voyez l'intensité pour montrer la gravité du problème et au verset 29 il prie en disant souviens-toi de la fonction sacerdotale donc de ces prêtres des lévites qui ont déshonoré qui ont déshonoré la fonction sacerdotale et comme je l'ai mentionné déjà Malachi a prononcé déjà un jugement sur ces prêtres qui déshonoraient Dieu déshonoraient le temple et déshonoraient les institutions en conclusion en conclusion j'aimerais faire un petit retour sur la question de la persévérance que voyons-nous au travers de toute l'histoire du peuple d'Israël qu'est-ce que nous voyons nous voyons un Dieu qui veut ramener un peuple à lui et qui veut réparer toutes les conséquences du péché qui est survenu dans Genèse 3 vous vous souvenez ? et le plan de Dieu c'était de choisir un peuple pour que son peuple soit un modèle parmi tous les autres peuples et de faire surgir du sein du peuple quelqu'un le Messie qui lui va pouvoir véritablement changer le cœur des individus mais toute l'histoire de l'Ancien Testament c'est une histoire d'échec et même dans ce beau livre de Néhémie où il est question de réveil spirituel où il est question de fidélité d'un serviteur de Dieu de la persévérance d'un serviteur de Dieu le chapitre 13 se termine en nous montrant que le peuple n'est pas capable de respecter l'Alliance incapable de respecter l'Alliance d'où le besoin d'une intervention miraculeuse de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse accomplir le plan de Dieu puisse s'accomplir mais qu'en est-il de ces serviteurs de Dieu qu'en est-il de ces serviteurs de Dieu qui doivent exercer un ministère durant l'Ancien Testament qu'en est-il des serviteurs de Dieu aujourd'hui ou même des membres de la famille de Dieu du peuple de Dieu qui sont fidèles mais qui voient de leurs yeux l'infidélité tout autour d'eux qu'en est-il de leur ministère mais parfois des pasteurs démissionnent parfois des pasteurs sont déçus parfois des pasteurs ou des ouvriers ont du mal à comprendre que Dieu les appelle à la persévérance quelles que soient les situations dans lesquelles ils se trouvent peut-être que Dieu t'appelle aussi à la persévérance à la persévérance dans ton propre ministère même si autour de toi tu vois des situations qui ne sont que le reflet du péché peut-être que Dieu te demande d'être persévérant dans la prière pour ta propre famille pour tes propres enfants qui peut-être ont fait profession de foi mais qui ne marchent plus avec Dieu nous sommes dans un monde encore pécheur et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui par la foi marchent dans la persévérance et qui restent fidèles à Dieu la persévérance dans ma propre vie dans ma propre vie personnelle dans ma propre purification personnelle dans ma lutte contre le péché la persévérance dans mon ministère dans votre ministère la persévérance dans les offrandes le soutien du peuple de Dieu combien de chrétiens aujourd'hui ont quitté l'église parce qu'ils étaient déçus par l'église on dit je ne sais pas mais on dit que d'après les statistiques il y a autant de chrétiens hors de l'église que dans l'église il y a des problèmes en quelque part est-ce que le problème c'est celui de l'église oui en partie mais est-ce que le problème ce n'est pas aussi le problème des individus qui n'ont pas compris que nous vivons encore dans un monde imparfait et que nous attendons le retour du Seigneur mais que durant cette période Dieu nous appelle à rester fidèles même si parfois le peuple de Dieu est encore infidèle j'aimerais terminer par cette illustration Leighton Ford est-ce que vous connaissez Leighton Ford ce n'est pas lui qui a les marques de voitures Ford mais lui c'est le gendre de Billy Graham et aujourd'hui il est aussi évangéliste comme son beau-père et M. Leighton Ford avait un fils qui s'appelait Sandy et Sandy a développé à 14 ans un problème cardiaque un problème sérieux en fait il en est décédé à l'âge de 21 ans et ce jeune homme Sandy Ford excellait dans les courses il excellait dans le sport et à un moment donné il a fait une course il a participé à une course et il avait une quarantaine de mètres d'avance sur le deuxième et il était sur le point de franchir la ligne d'arrivée lorsqu'il s'est écroulé et là ce jeune homme de se retourner et de voir le deuxième qui commençait à se rapprocher mais qui s'est dit c'est pas vrai il faut je passe la ligne d'arrivée en rampant il a passé la ligne d'arrivée première dans 2 Timothée au chapitre 4 j'aimerais que vous puissiez lire avec moi ce verset pour que nous puissions le garder en mémoire de Timothée chapitre 4 au verset 7 Paul dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé ma course chacune de notre vie c'est notre course j'ai gardé la foi le prix de la victoire c'est-à-dire une justice éternelle est déjà préparée pour moi le Seigneur le juste juge me la remettra au jour du jugement et pas seulement à moi mais à tous ceux qui avec amour attendent sa venue que le Seigneur puisse nous trouver et persévérant on va prier ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501